Aujourd'hui plus exactement en Catalogne, à Barcelone, c'est bien sûr Pierre Menez qui va commenter cette rencontre avec moi. C'est un match du groupe de Champions League que nous allons suivre aujourd'hui. Le spectacle devrait être à la hauteur a priori Pierre. C'est le premier match pour ces deux équipes dans ce groupe de Champions League. Un rendez-vous qui trompe dans la tête des joueurs depuis déjà un petit moment, un petit tirage en fait. C'est le premier match. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. Vous voyez c'est un 4-3-3. Classique, avec deux églés. C'est donc reparti pour Barcelone dans cette clique des Champions. Quand vous regardez un petit peu le passé récent, il faut chercher pour trouver une élimination des Catalans dans les phases de groupe. Ben oui, leurs éliminations précoces sont aussi rares que leurs défaites à domicile. Il y en a quelques-unes. En 2000, ça commence à remonter quand même. Mais en 2000, le Barça de Rivaldo et Kluivert avait fini 3e derrière le Milan de Gattuso. Et derrière le Leeds de Lévi-Dacourt. Christiane Ronaldo. Le bon tacle et ce ballon qui sort en touche. Christiane Ronaldo. Adrien Rabiot. Coivradeau. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Et il va profiter d'une erreur de marquage. Là, l'arbitre qui a sifflé. Confran, rien à dire. Et finalement, l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre. Oui, parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le sanctionner davantage. En tout cas, pas pour le moment. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Aucun problème pour le gardien. Bien l'anticiper. Anton Griezmann. On a éco-occupé, il n'avait pas compris. Aron Ramsey. Coivradeau. Christiane Ronaldo. Bon, Ronaldo. Il faut qu'il centre maintenant. Bonne interception de Clément Langlais qui reprend ce ballon. Ce match qui marque le retour de la plus prestigieuse de toutes les compétitions européennes. L'occasion pour prendre les devants. Et c'est l'ouverture du score. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Butcher qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé après, il n'y a plus qu'à d'appeler le gardien. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Il va falloir le sortir parce qu'il ne va pas pouvoir continuer longtemps. Et il continue tout seul. Sergio Roberto à la récupération, ça c'est propre. Coutur Fatih. Coutinho. Et le blessé. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Le gardien, c'est pas fini. Quilini qui dégage ce ballon. Voilà. Aaron Ramsey. Voilà pour Quilini. Il y va tout seul. Il y va tout seul. Pas du tout ce qu'est. Coutinho. Attention là, les catalans qui ont tout le couloir de livre. Oh là, ça sera sans problème pour le gardien sur cette tentative un peu culottée. Cristiano Ronaldo, la stade qu'est en train de montrer à ce joueur ce qu'il pense de lui. Et c'est pas joli. On ne va pas se lever dans le dos de la défense. Le drapeau s'est levé. Il a déclenché son appel un peu trop tôt. Ouais, c'est bizarre, mais elles sont un peu faibles aujourd'hui. Le stade de possession de balle du Barça. Mais on le sait, ça ne fait pas tout. Et cette équipe a se montré réaliste quand elle a eu des occasions. Et c'était un peu fini l'époque du Tiki Taka qui gagne systématiquement. Parle-Odi Bala. On entre dans la zone dangereuse. Le centre vers ses coéquipiers. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Mais finalement, l'arbitre signale un hors-jeu. Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Ça passe est intercepté. Quadrado. L'égalisation au bout peut-être. Oh, le but de Dybala ! Oh, quelle reprise ! Quelle reprise magnifique ! L'action décisive qui part de ce centre. On le revoit en ce moment. Le buteur s'en sort bien parce qu'on va pas se mentir. Il est pas malheureux sur sa volée. Allez, tout est à refaire. Un but partout. Les visitantes, il semblait que la température a baissé un par de Gradoz. C'est Marcelo qui perd ce ballon. Parleau Dybala. Cristiano. Dybala. Bonne intervention là de Piqué pour récupérer ce ballon. La fin du temps réglementaire et seulement une minute de rajouter par l'arbitre. Cristiano Ronaldo a essayé de donner ce ballon. Mais c'est intercepté. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée au niveau du score. Un partout. Le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo. C'est pas ce qu'il voulait faire. Il a perdu le ballon. Cristiano Ronaldo. Griezmann. Attention de prendre l'avantage. Bien joué, bien joué le coup, la Chesny qui gagne son duel. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Le gardien qui repousse ce corner. Bonne intervention. Aron Ramsey. Ouais, bel exploit individuel. Attention à lui. C'est une mauvaise passe et ses cadeaux. Le duel adversaire. Coutinho. Coutinho. Et il était en position de hors-jouer. Il est parti trop tôt là. Il faut qu'il soit plus attentif à ce qui se passe. Adrien Rabiot. Juan Cuadrado. Adrien Rabiot. Cristiano Ronaldo. Adrien Rabiot. Ouais, la frappe. Etter Stegen qui peut capter ce ballon. La voie est libre. Ouais, bien pris la défense. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. On va pouvoir jouer la touche. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Cristiano Ronaldo toujours. Aron Ramsey. Il fallait le récupérer à ce ballon. Ronaldo. Ça presse haut. Attention à ce ballon. C'était quand même compliqué de marquer dans cette position. Je comprends même pas pourquoi il s'est entêté à ce point-là. Il était peut-être le seul à y croire. Oui, avec les supporters qui commencent un peu à s'appatienter. Ils ne pensaient pas que leur équipe se créerait aussi peu d'occasion aujourd'hui. La grosse occasion pour prendre davantage. Et ça fait but donc P1. Ouais, ouais, comme on a dit. Gros pressing, une passe mal assurée. Et quelques secondes plus tard, ça fait but. Et le joueur qui a vu, bien sûr, son petit pied bien placé. En plus, il lui donne le ballon exactement dans le bon timing. Le Gardner ne peut pas s'en sortir. Il met dans la marque désormais de Boudara. Arthur. Arthur Fatih. Ouais, bonne intervention dans le couloir. Ballon récupéré. Et la touche, concédé avec ce gros pressing de l'adversaire. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Parce qu'il tient. Il met le ballon. Cristiano Ronaldo. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Ouais, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Mais si. Oh, bien joué. Bien joué le coup, la Chesny. Qui gagne son duel. Mais si, qui frappe ce corner. Bien parti. Le Gardner qui repousse ce corner. Antoine Griezmann. Le frappe était pas mal, mais il ne trouve pas le cadre. Ouais, on sent que l'équipe cherche le but du chaos en ce moment. C'est peut-être pour une prochaine fois. Aron Ramsey. Gio Chiellini. Non, non, non. Il y a hors-jeu. Hors-jeu. On a bien défendu. Le ballon qui sort en touche. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations. Mais le score n'évolue pas. Attention, il est tout seul. Et le but. Le but signé Frankie de Jong. Il a été plus rapide que le défenseur sur cette action. On va revoir ce but. Avec d'abord la passe en profondeur. Qui a mis la défense en difficulté. Le buteur qui a décidé d'aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Il n'y a plus qu'un autre Le Gardner. Avec ce niveau du but. Ça me fait donc 3-1 maintenant. Pour l'équipe visiteuse. Avec sûrement des petits ajustements tactiques. Qui vont bien avec. L'équipe qui garde le cap. Bien installé là-haut sur son petit nuage. C'est une prestation convaincante de la part des Barcelone. Le Gardner qui repousse. Attention. Voilà le but. Plus qu'un petit but d'avance. Ah, ça nous promet une fin de match vraiment animée. Je sais bien qu'il reste très très peu de temps. Mais t'imagines les mecs en mettent un autre juste après. Il va falloir serrer les rangs derrière. Ça va pousser. On revoit le but. Effectivement. Le ralenti est cruel pour ce joueur. C'est bien une perte de balle qui est à l'origine de ce but. Et 3 buts à 2 au score. Quel match ? L'équipe visitante para que no se diga con el siete Ronaldo. Anton Griezmann qui a manqué d'inspiration sur ce ballon. Qu'il a rendu à l'adversaire. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Le joueur est à côté de Léon Messin. Encarant la cancha con el 9, Martin Breitwaite. J'en reviens le bas. Trois deux bousquettes. Magnifique cette passe. Griezmann. Griezmann. Allait peut-être une possibilité de contre-attaque. Donc voyons voir. Il est blessé, il va être remplacé. Il vaut mieux qu'il cède sa place. Il n'a pas l'air bien en plus. Justine Ronaldo. Et un centre qui va trouver Dybala. Allait la fin du match ici. Le premier obstacle franchi dans cette chique des champions. Déjà une victoire au compteur pour cette équipe. Il ne pouvait pas mieux attaquer cette campagne de Champions League.